Vous avez échoué de peu aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a manqué sur cette rencontre ? Je pense qu'il nous a manqué déjà une entame de match. On a eu du mal à se mettre dans le match. On s'était dit qu'il fallait s'y mettre vite, de suite. Je pense que c'est dans ça qu'on a pêché. Après, un peu dans l'engagement et un petit peu de réussite. C'est peut-être aussi la différence entre une équipe qui avait tout à jouer sur ce match et vous qui êtes le leader ? Oui, je pense que ça a joué. Une équipe qui est chez elle, qui n'a pas perdu un match. Elle jouait à domicile, nous on venait peut-être un peu en dilettante malgré tout. Parce qu'on est premiers avec un peu de moins d'avance, mais ce n'est pas une raison. On se devait quand même de gagner pour se conforter le match prochain. C'est raté, ce sera à nous de s'y remettre. C'est important quand même de ramener un petit point, de ne pas ramener un vide ? Oui, parce que c'est sûr que quand on marque 34 points à l'extérieur et qu'on ne gagne pas, c'est toujours embêtant. Donc un point, ce sera malgré tout une bonne chose. C'est sûr. Aujourd'hui, ça s'est joué à peu à un point. C'est quoi la différence entre une équipe qui avait tout à jouer sur ce match et vous qui étiez le leader ? Peut-être qu'on peut en tester de la poule ? Oui, il y avait beaucoup plus d'engagement de la part de l'ASB. Ça, c'est beaucoup plus d'agressivité. Et nous, je pense qu'on a eu beaucoup de mal à rentrer dans la partie. Après, ça s'est vu sur la rencontre. Il y a eu des essais un petit peu, des fois casquettes, notamment sur les renvois où on n'a pas été très bons. Voilà, donc la victoire de l'ASB est méritée, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on a une grosse remise en question à faire. Je pense qu'on s'est vu peut-être un petit peu trop beaux. Pourtant, on les avait avertis toute la semaine. Ce n'est pas notre tempérament de se mettre comme ça en avant. Mais là où je crois aujourd'hui, je crois que c'est un bien pour un mal. C'est un mal pour un bien. Ramener un point, ça reste quand même important. Remarquant 30 points, ramener un point, c'est quand même moins de mal. C'est bien, mais je pense que la ressort, je ne sais pas le résultat qu'ils ont fait à contre-risque. Mais la première place va se jouer dans 15 jours à Saint-Paul. Si on fait la même partie qu'aujourd'hui, je pense qu'on va avoir mal à la tête. J'espère qu'on ne va pas galvauder tout le travail qu'on a fait tout au long de la saison pour craquer au dernier match. C'est aussi un bel avertissement, vous allez pouvoir vous servir de ça pour les phases finales. Oui, tout à fait. Même si l'équipe est peut-être moins bonne, si on ne met pas l'envie et l'agressivité, il ne se passe pas. C'est bien que moi, le rugby, ça passe d'abord par les valeurs qui sont les mêmes, c'est l'engagement. Aujourd'hui, la SCB a mis beaucoup plus d'engagement que nous. Ça s'est vu dans les contacts, on a perdu beaucoup de ballons, des ballons arrachés. Aujourd'hui, l'envie n'y était pas de notre côté. J'espère que ça sera vraiment un avertissement. Voilà, c'est parfait. Combien il fallait gagner pour espérer une qualif, c'est chose faite après un très gros match ? On recevait le leader, une très grosse équipe de Saint-Paul. Il nous a bien compliqué la tâche, mais on a été vaillants du début à la fin. Et voilà, quand ça va payer au final, il loupe la pénalité de la gagne. Bon, elle est dure. Bon, la victoire, c'est important maintenant. Plus qu'à espérer faire un résultat à Pont-Lon, ça va être compliqué. Mais bon, on n'a plus rien à perdre vu qu'il n'y a pas de descente. Saint-Paul est unanime en disant que vous avez mis beaucoup plus d'envie d'agressivité. C'est ce qu'il faudra mettre aussi contre Pont-Lon pour espérer quelque chose ? Ouais, c'est notre péché, ça. A l'extérieur, on n'a pas gagné un match parce qu'on n'a pas autant d'envie qu'on a là. Sur des matchs comme ça, on a bougé toutes les équipes ici, à part Bizanois qui ont fait un match nul. Sinon, il faut qu'on fasse la même agressivité, la même envie. Et voilà, ça passera peut-être, j'espère. Sinon, tu as pris des pièces la semaine dernière par Quentin Hollandaise qui disaient qu'un jour tu les mettais, un jour tu ne les mettais pas. Heureusement que tu étais là aujourd'hui pour les mettre justement. Il m'a dit merci aujourd'hui. Je saurais lui dire aussi que les finalités qui nous coûtent, ça nous fait perdre le match presque. Bon, Kiki, il a fallu sortir une grosse prestation pour sortir pour battre Solidaire ? Ouais, complètement. Et franchement, ce match, je ne sais pas là, j'ai encore le palpitant à deçà. Franchement, on a sorti, voilà. On coupe le mon père, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Voilà. Bon dernier match. Je suis très heureux. Franchement, très très heureux. Et j'espère qu'on va gagner à Pondlon. Ça serait bien de se qualifier, qu'on montre à tout le monde qu'on existe. Qu'on soit respecté surtout. Et quoi te dire ? On m'a annoncé que c'était ton jubilé, mais non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Mon jubilé, je reprends un an. Il me reste un an, un tour à faire avec mon putain Guiou. Je lui fais une bise, il me voit. Il me reste un an. Je vais faire une dernière année à Vélida Mulher. Je reprends. Et après, j'ai terminé. Et on va y rester. Merci. 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 Merci.